La Convention citoyenne sur la fin de vie s'est prononcée pour la légalisation sous condition d'une aide active à mourir. Une terminologie qui pourrait potentiellement regrouper l'assistance au suicide ou l'euthanasie. Et on parle de cette question de la fin de vie avec nos invités qui nous ont rejoints sur ce plateau. Bonjour Anton. Bonjour. Vous êtes membre de la Convention citoyenne sur la fin de vie. Vous avez passé plusieurs semaines à réfléchir sur cette question avec d'autres Français. Vous nous en parlerez dans un instant. Alexis Burneau est également avec nous, soyez le bienvenu. Bonjour. Vous êtes vous médecin et responsable de l'équipe mobile de soins palliatifs sur le site parisien de l'Institut Curie. Denis Labelle est avec nous également. Bonjour à vous, ancien chef de service au centre hospitalier sud-francilien, auteur de ce livre juste ici, Le médecin, la mort, la liberté et la mort. Et puis président d'honneur de l'association Le choix citoyen pour une mort choisie. Enfin, Eleonore Bailly, que vous connaissez, est à nos côtés également. Eleonore, vous nous parlerez dans un instant de la Convention citoyenne. D'abord, j'aimerais votre sentiment général sur cette prise de position du ministre Jean-Christophe Combe, qui prend position contre donc une aide active à la fin de vie. Comment vous l'avez, vous, reçu, Denis Labelle ? Le ministre actuellement de la Santé est un ministre des Urgences, médecin des Urgences. Et donc, il voit arriver des malades en situation aiguë, mais il ne suit pas au long cours les malades. Moi, j'étais gastro-entérologue et je suivais beaucoup de malades en fin de vie et d'autres qui allaient très bien. Mais je les suivais pendant des mois, des années. Et là, j'écoutais leurs demandes lors des consultations, lors des hospitalisations. Et quand on écoute ces patients, on se rend compte de la diversité des demandes. Et ça, c'est très important. Il y en a qui souhaitent aller en soins palliatifs, d'autres qui souhaitent mourir chez eux, d'autres qui souhaitent partir rapidement, une aide active à mourir, et ainsi de suite. Donc, quand on suit ces malades au long cours, on n'a pas du tout le même avis qu'une personne de l'urgence. Pareil en réanimation. En réanimation, ils ont une action rapide, confrontée à l'aiguë, mais ils ne suivent pas non plus les malades. Donc voilà, il faut tenir compte de l'expérience des différents médecins. – L'expérience, évidemment, du ministre François Boron, et puis Jean-Christophe Comble, le ministre des Solidarités, qui n'est pas dans ce secteur-là, évidemment. Donc vous dites qu'il a peut-être une vision différente aussi de par sa position, en fait. C'est ça, finalement ? – Tout à fait, absolument. – Qu'est-ce que vous pensez, vous, d'une prise de position de deux ministres dans ces mois-ci ? Antoine, vous sortez de la Convention citoyenne sur cette question. Il y a une loi qui est en préparation pour septembre. Et là, on a des ministres qui prennent position. – Je n'ai pas vraiment d'avis sur leur positionnement. C'est un sujet extrêmement personnel, donc chacun est libre d'avoir son opinion. – Mais est-ce que c'est bien que des ministres s'expriment sur la question ? Ou est-ce que vous vous dites que, en tant que ministre, même s'ils sont des personnes à part entière, ils devraient plutôt avoir de la retenue quand une loi est en préparation ? – Je pense que de la retenue ne serait pas trop. C'est un sujet qui est assez important, qui porte un débat, qui est déjà très polarisé et très polarisant. rajouter ses petites remarques personnelles ou son assentiment ou non sur tel projet, telle modalité, je ne suis pas certain que ça fasse avancer les choses de la meilleure manière possible. – Et vous, Alexis Burnaud, vous en pensez quoi des prises de position ? – Moi, je trouve que le ministre François Braune, il est quand même ministre de la Santé. Le ministre, M. Combe, il est quand même ministre des Solidarités et des personnes âgées. Et je crois qu'en fait, ils viennent dire ce que le comité d'éthique et la Convention citoyenne a dit en proposant l'ouverture de l'aide active à mourir, que ce n'était possible que si d'abord il y avait un prérequis, que l'offre de soins dans ce pays puisse être meilleure, pour qu'on n'aille pas vers le suicide assisté ou l'euthanasie de gens par défaut d'accès aux soins. Donc je crois que leur réaction, elle est aussi liée à un calendrier qui est un peu brutal, où tout de suite maintenant, on doit écrire les lignes de cette aide active à mourir. Alors même qu'on n'a pas encore écrit les lignes de comment on développe cette offre de soins. Et donc, si vous voulez, l'agenda, le timing est un peu brutal. Je comprends cette prise de parole, je la partage. Alors, on a fait un premier tour de table pour prendre vos avis sur les prises de position des ministres. On va dans un instant revenir plus précisément sur la fin de vie, sur l'aide active à mourir. Est-ce qu'on est pour ? Est-ce qu'on est contre ? Dans quelles conditions ? Mais avant cela, je vous propose de faire un petit rappel des titres, les grands titres de l'actualité. Les voici. Emmanuel Macron qui parle d'un consensus complet après le sommet de Paris pour construire un nouveau pacte financier mondial. Il s'agit ici de lutter contre la pauvreté, contre le changement climatique. Alors concrètement, quelles annonces ? Et peut-on parler de grands pas ou de petits pas ? On y reviendra dans quelques instants. Le parcours de la flamme des JO 2024 dévoilé à partir du 8 mai 2024 et pendant deux mois, elle va traverser plus de 400 villes françaises, peut-être même à côté de chez vous. On vous dira ça aussi dans quelques instants. Et puis une personne, toujours portée disparue après l'explosion dans le 5e arrondissement de Paris. Les recherches ont été suspendues à cause du risque d'effondrement. L'enquête, elle, se poursuit pour éclaircir les causes du drame. Et si vous nous rejoignez, on est ici sur ce plateau avec nos invités et on débat de la question de la fin de vie. Et Léonore Bailly, on a dit l'existence et elle est connue en France d'une convention citoyenne sur cette question-là. Antoine en a fait partie d'ailleurs. Les moyens à mettre en œuvre pour la fin de vie, ça a fait partie des débats de la convention. Mais tout à fait, c'était même le gros morceau de ces échanges, savoir jusqu'où on pouvait aller pour accompagner les gens malades au bout de leur vie. Tous étaient d'accord, dans tous les cas, pour aller au-delà de la loi Claes-Leonetti, cette loi de 2016 qui organisait déjà la fin de vie, avec notamment l'organisation de la sédation profonde des souffrants jusqu'à leur décès. Et bien après 4 mois de débats, les membres de cette convention sont tombés d'accord à 76% pour organiser une aide active à la fin de vie, c'est-à-dire aider les gens à mourir. En revanche, 23% des membres étaient contre cette aide active. Pour eux, il y avait un problème en fait de dérive et de vulnérabilité des patients qui n'auraient plus assez de conscience pour accepter cette mise en œuvre. Cette aide à mourir, ça veut dire quoi ? Et bien en fait, quand on parle d'aide active à mourir, c'est l'englobe de choses, c'est soit le suicide assisté, soit l'euthanasie. Le suicide assisté, c'est en fait la mise à disposition de moyens par des équipes soignantes de moyens pour cesser de vivre. Et en fait, l'euthanasie, ce n'est pas exactement ça. Il y a un geste létal qui est fait par le soignant. Et c'est d'ailleurs ce qui pose problème, parce que les équipes soignantes n'aiment pas, avec le serment d'Hippocrate, faire ce genre d'actes. Et c'est là-dessus, effectivement, que la Convention citoyenne a beaucoup discuté pour savoir jusqu'où ils pouvaient aller entre l'euthanasie et ce suicide assisté. Les discussions ont été longues, mais dans 40% des cas, c'est la plus grosse proportion de la Convention collective. Ils sont pour proposer à la fois ce suicide assisté et à la fois l'euthanasie. Antoine, elle a été difficile, cette discussion, se mettre d'accord sur un sujet aussi important ? Justement, on ne s'est pas mis d'accord. On n'a pas cherché ça. La Convention, ça a été un des objectifs principaux. C'était, dès le début, on ne cherche pas le consensus, on ne cherche pas à donner un avis qui englobe, qui représenterait nos 184 personnes. C'était vraiment déterminer quels sont les grands courants qui pourraient sortir. On se retrouve avec 76% qui sont favorables à une ouverture, 23% qui y sont opposés. Mais ces 23% ne sont pas tous opposés pour les mêmes raisons. Et ces 76% ne sont pas tous favorables dans les mêmes conditions. Donc la finalité, c'est quoi ? On a réussi à... Donc vous vous mettez d'accord sur un texte qui représente une diversité d'avis et d'opinions. Alexis Burneau, est-ce que vous pensez que cette diversité d'opinions doit se retrouver effectivement dans la loi ? Que certains puissent bénéficier d'une aide active à mourir, s'ils le souhaitent réellement et peut-être sous condition. Il y a cette demande, et vous en avez parlé, vous avez échangé et vous la souhaitez. Il y a une réalité pratique qui est quand même un petit peu nouvelle. C'est que cette demande, vous l'avez dit, c'est une aide au suicide. Puisque le patient choisit le jour et l'heure de sa mort, qu'il soit aidé avec un produit qu'on lui donne, ou qu'il soit aidé par l'injection létale d'un soignant. Ce qui est nouveau, parce qu'en fait, on a déjà la possibilité de se suicider. Ce qui est nouveau, c'est d'être aidé à se suicider. Et donc, en fait, il y a une tierce personne. Et on parle peu de cette tierce personne. Mais si la tierce personne, c'est un médecin, c'est un soignant, eh bien, ce qui est nouveau, c'est qu'à ce moment-là, on revoit le statut du soignant. Est-ce qu'on décide de revoir en France le statut du soignant qui a cette nouvelle règle, cette nouvelle fonction, cette nouvelle possibilité ? Nous, on demande de pouvoir en discuter. Ce n'est pas rien, c'est un bouleversement qui est nouveau. Ce n'est pas notre serment, effectivement, même si on comprend cette demande. Moi, je travaille dans un service de soins palliatifs. Donc, quelle que soit l'opinion des gens, notre porte, elle est éternellement ouverte pour toujours soigner, tenter de soulager, comprendre, mais pas passer à l'acte. Vous voyez, c'est ce qui fait l'acte et comment qui vient un peu nous bouleverser. Et dans les prises de position que vous avez dites tout à l'heure, nous trouvons qu'il n'y a pas tellement de temps pour revoir ce statut de cette personne qui fait l'acte. Et là, tout d'un coup, il faut écrire ce projet, alors qu'on n'a pas encore écrit le développement des soins pour tous, qui n'est pas homogène sur le territoire. Denis Labelle, qu'est-ce que vous répondez à une position qui est celle d'Alexis Burneau et qui est partagée aussi par d'autres soignants ? Est-ce que vous comprenez cette question de la tierce personne qui est un soignant ou une soignante et qui doit aider quelqu'un à mourir et la réticence ? Écoutez, moi, mon point de vue, c'est que le soignant est quelqu'un qui doit être là de la naissance à la mort. C'est le rôle d'un médecin d'accompagner son malade jusqu'au bout. Et je souscris à la recherche des soins palliatifs et au travail des gens qui travaillent en soins palliatifs. Mais la demande vient des malades et elle est justifiée. Lorsque la maladie devient incurable, ou la médecine n'est plus en état de répondre correctement aux malades, c'est aux malades de reprendre sa destinée et de dire, écoutez, moi, je préfère ceci ou je préfère cela. Et ce n'est pas à moi, en fonction de mon idéologie personnelle, de dire aux malades, si, vous devez suivre exactement ce tracé-là. Il y a trois raisons de faire une loi actuellement. La première, c'est que vous avez un certain nombre de gens qui vous le disent de façon très claire. Il ne faut pas tourner autour du pot. Du reste, ils partent en Belgique, ils partent en Suisse, ils vont ailleurs. Donc, ce sont des gens qui ont une maladie incurable, pas forcément au stade terminal, qui ont une maladie neurodégénérative, ce qui n'est pas compris dans la loi, et qui donc partent. La deuxième raison, c'est que la loi actuelle, pour nombre de soignants, n'est pas acceptable, ni dans ses indications, ni dans sa modalité. La sédation profonde et continue est un intitulé, je dirais, attractif. Mais quand on voit le texte d'application, alors là, on découvre quelque chose. On déshydrate le malade, on lui fait une sédation qui est fluctuante, qui peut durer des jours, voire des semaines. Je rappelle, mon frère est mort au bout d'un mois, alors qu'il avait une hémorragie cérébrale massive. Donc, la situation qu'offre actuellement la loi Klaes-Lenty n'est pas acceptable pour nombre de soignants. Ce n'est pas du soin pour nombre de soignants. Et puis, le troisième point, c'est qu'une loi comme cela désangoisse. C'est la chose très importante. Les Belges ne profitent de cette loi qu'à 2,5 %, donc une minorité. Mais 80 % des Belges souhaitent qu'on ne change pas la loi. Donc, vous dites que ça ne va pas créer forcément un appel d'air ? Non, bien sûr que non. Et quand on parle des dérives, moi, je dirais, il y a des dérives partout. Aujourd'hui, il y a des dérives en France parce que les choses sont clandestines. Et puis, il y a des dérives aussi par la vie coûte que coûte. Souvenez-vous de situations absolument dramatiques. L'affaire Imbert, l'affaire Lambert, l'affaire Alain Coq, d'une personne qui vous dit « j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus », on lui dit « non, 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 attendez encore un petit peu, souffrez encore un petit peu, on verra le problème ». Non, je crois qu'il faut entendre tous les points de vue. Est-ce qu'aujourd'hui, une clause de conscience, comme ça a été évoqué par la ministre Firmain Baudot, qui, elle, s'occupe de ce projet de loi qui sera présenté, donc a priori, au mois de septembre, peut mettre tout le monde d'accord ? Et notamment, Alexis Burneau, vous qui, pour l'instant, avez des doutes sur ce texte-là, de dire « en fait, finalement, les soignants auront le choix ». Peut-être qu'on n'a pas assez le temps d'en discuter, cette clause de conscience permet aux soignants de se retirer s'ils ne veulent pas participer à une aide à mourir. Comme pour l'IVG, d'ailleurs, comme c'est le cas déjà pour l'IVG. En fait, nous, on n'est pas dans un manque de clause de conscience. J'entends effectivement les avis de chacun, qui sont parfaitement respectables et je les respecte. Ce que j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas mon avis. C'est aussi l'avis de 15 fédérations de soignants qui se sont exprimées auprès de la ministre il y a 48 heures, qui représentent les soignants, c'est-à-dire les hommes, les femmes, médecins, infirmiers, soignants, qui travaillent en gériatrie, en oncologie, en néphrologie, auprès des personnes âgées, auprès des personnes gravement malades, auprès des personnes handicapées, et qui disent « nous voulons pouvoir maintenir notre offre de soins, l'augmenter et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté quand on vient vers nous, c'est toujours pour du soin ». Et on peut venir vers nous avec cette demande, parce qu'elle peut être présente et elle peut être insistante, même si elle est variable, mais nous pensons qu'il faut maintenir que nous soignants, quand on vient à notre porte, c'est toujours du soin. Et le faire mourir n'est pas un soin. On peut dire que c'est un soin quand on a envie absolument de faire passer cette loi et du coup on dit que c'est un soin. Mais nous qui sommes au quotidien à leur chevet, nous savons que si c'était un soin, la question ne se poserait pas. On le ferait depuis longtemps. C'est ça qui bouscule. Antoine, on a entendu le président de la République ces derniers mois parler d'un modèle français sur la fin de vie. Vous, qui avez participé à cette convention citoyenne, et vous nous avez très bien dit à quel point il y avait des avis différents dont vous avez voulu rendre compte. Qu'est-ce que vous espérez de cette loi de septembre ? Je n'ai pas spécialement d'espoir. D'accord. Moi, je trouve un peu dommage le calendrier aussi restreint pour faire cette loi. Je suis assez d'accord avec vous. Il y a un besoin de moyens qui est absolument criant et c'est un des grands points de consensus de ce rapport-là. C'est que la médecine en France, et la médecine dans son sens général, le système de soins français dans l'ensemble, demande une quantité de moyens humains et financiers absolument astronomiques. Les soins palliatifs en font partie. Tous les départements n'ont pas encore d'unité. Il y a des lits, certes, mais il y a quand même des manques. Mettre les deux en même temps, en plus de ça, oui, ce n'est pas vraiment honnête de la part de ce gouvernement de chercher à faire passer la pilule d'une aide active à mourir en disant « oui, mais regardez, on vous a donné quelques moyens ». Ce n'est pas très courageux, pas très honnête, je trouve. Denis Labelle, le mot de la fin, très rapidement, s'il vous plaît, sur cette question des soins palliatifs. Il y a effectivement aussi beaucoup à faire et à revoir au-delà même de l'aide active à mourir et qu'on soit pour ou contre. Mais en Belgique, il y a à la fois les soins palliatifs et l'aide active à mourir. Il ne pose aucun problème aux médecins, il faut le dire aussi. Lorsque la loi passera, deux ans après, vous aurez 40 % des médecins qui s'accepteront. Trois ans après, 60 %, puis il y en a d'autres qui seront contre. Donc il faut respecter ceux qui sont contre, mais il faut aussi entendre ceux qui sont pour. Moi, ma crainte, si vous voulez, c'est qu'on fasse une loi avec un intitulé, un peu comme la loi Clasnoity, sédation profonde, etc., il y aura l'aide active à mourir et puis une mise en pratique extrêmement complexe qui rendra la loi inapplicable. Et c'est ça notre crainte. Et pour moi, ce sont des soins. Merci, merci infiniment à tous d'être venus sur ce plateau pour nous donner votre avis sur cette question qui, évidemment, est primordiale pour nous tous, la question de la fin de vie. Merci.